Du nouveau sur Ubu ? Oui ! Ah Ubu c'est un mec formidable, vraiment formidable. Pas du tout, je veux dire, Ubu c'est vraiment un sale mec, vraiment d'une vulgarité épouvantable. Pas d'accord non plus, Ubu est vraiment ce qui pourra arriver de pire à la Pologne, je crois. Bien, nous reviendrons plus tard voir cette sympathique famille royale qui semble-t-il a beaucoup de choses à dire. Donc, du nouveau sur Ubu ? Oui ! Il n'y a peut-être que moi qui le pense, mais vraiment c'est un type formidable, un charisme incroyable. Alors, merci Roi Venceslas, promis, nous reviendrons vous donner la parole. Enfin, si d'ici là, vous ne vous êtes pas fait zigouiller par votre charismatique ami formidable. Donc, du nouveau sur Ubu ? Oui ! Alors oui, il trahit le roi pour le père Ubu, et puis le père Ubu le trahit, et puis ensuite il trahit le xar, et puis il essaie d'assassiner le père Ubu. Mais taisez-vous ! Bravo Capitaine Bordurin, il a tout dit, vu le gâcher. Manquerait plus que la mère Ubu s'en mêle pour que ce numéro spécial de « Regrets d'histoire » parte vraiment en caca. J'ai un gros regret quand même. Oui, j'aurais aimé moi-même tuer la reine au twirling bâton. Faire un petit numéro, hop, lancer deux twirling bâton, et claque, me faire la reine. Calme intérieure, Lady Di, Buckingham, Titaïma avec Queen Elizabeth. Pchit pchit, un petit peu de sang bon, et générique. A l'origine, c'est un personnage créé par Alfred Jarry. Lâche, traître, naïf, bête, goinfre, cruel et cupide. Plus que symbole, il est devenu adjectif. En le remettant sur le devant de la scène, Pascal Néron, avec les frivolités parisiennes, redéclenche l'ubuesque série d'événements meurtriers. Mais cette fois-ci, accompagné de la délicieuse musique de Claude Terrasse. Le destin d'Ubu, que vous allez revivre grâce à « Regrets d'histoire » est fait d'intrigues, d'ambitions, de tromperies, d'argent, d'assassinats en tout genre, et parfois, de coloscopies. Mais avant de s'intéresser au rouage de cette farce, et d'entendre Pascal Néron, l'instigateur de ce retour en grâce, partons à la rencontre de notre sujet, qui n'est pas un sujet, bien sûr, puisqu'il est roi. Alors, par Ubu, dites-nous, qui êtes-vous ? Qui je suis ? Je suis un noble qui vient d'Aragon. Ça se passait très bien. Je ne vais pas rentrer non plus dans toutes les fissures de ce qui s'est passé là-bas, mais on a été chassés avec ma femme, alors qu'on faisait un très beau travail social avec le peuple là-bas. On a été accueillis par le roi de Pologne, qui est très sympathique, le roi de Wenceslas, que je connaissais. On a fait quelques soirées ensemble. Donc, voilà qui je suis. J'aime le ping-pong, le barbecue et les sauteries avec ma femme. C'est une femme adorable, avec un caractère de chien. J'aime ça. Ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle m'a toujours poussé. C'est vraiment... C'est mon moteur, c'est ma colonne vertébrale, c'est mon amour, mais c'est aussi ma chiasse. Et je lui dis en face, ça ne la dérange pas. Elle sait ce que je veux dire quand je dis ça. C'est elle qui mène la baillette. On ne va pas se le cacher. Et puis moi, j'aime bien ça. Il fait un peu ce que je lui dis de faire. C'est-à-dire qu'en fait, sans moi, il ne prendrait pas vraiment d'initiative. Donc, parfois, je me dis, heureusement que je suis là. On peut aussi pour mettre un peu de rythme et de piment dans sa vie. Sinon, il ne se passerait pas grand-chose quand même. Si ça avait été moi, je pense que ça aurait été fait avec beaucoup, beaucoup de sang. Voilà, c'est peut-être... On peut peut-être lui reprocher de ne pas suffisamment massacrer les gens. Voilà, il m'avait vendu un peu un meurtre en sortant des boyaux, des cœurs. Pas trop. Finalement, non, pas trop. Quand même, un peu. Si, 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 si. La mère eut bu. Quelle impératrice. Une femme fantastique, d'une beauté incroyable, d'un charme, d'un charme, d'un charme. Dès qu'elle arrive, c'est la joie. Si le monde était comme elle, on n'en serait pas là. Dans un monde où on ne penserait qu'à rigoler, faire la fête et faire des parades toute la journée. Mais gouverner, ça demande un peu plus de choses que simplement rigoler et péter. Et je rajouterais quand même quelque chose. C'est que la mère eut bu, qui évidemment manipule complètement son mari, c'est clair, quand même, est une espèce de monstruosité. C'est ce qu'il y a de pire dans l'humanité. Eh bien, décidément, le couple eut bu déchaîne les passions. Pour une vision plus circonstanciée, je vous propose, comme promis, de retrouver Pascal Néron. Alors, le père et la mère eut bu, un couple à la benne comme à la cime ? C'est un couple qui, je crois qu'ils s'aiment. Alors, on n'était pas d'accord au début de la créa. Moi, je ne voulais pas y croire. Et puis, au fur et à mesure du travail, je crois que ça nous a semblé assez évident qu'ils s'aimaient. Alors, après, la définition de l'amour, elle est large, elle peut être perverse, elle peut être plein de choses. Mais en tout cas, il y a une forme d'amour qui les rend inséparables. Mais au même titre que Tom et Jerry peuvent être inséparables, une espèce de forme d'amour. C'est un couple qui est farcesque, c'est-à-dire que c'est un couple qui veut la mort pour son propre pouvoir. Mais comme dans Shakespeare, qu'il se fait dépasser par l'enjeu. Et ça, je crois que c'est un truc fort. Je crois que chez Ubu, en tout cas, il se fait très largement dépasser par les enjeux que lui-même avait imaginés. En gros, tuer le roi, déjà, lui, il n'est pas chaud au départ. Lui, il dit, moi, je suis vachement bien là où je suis, il n'y a pas de problème. Il tue le roi, OK, sur conseil de sa femme. Il se retrouve dans ce palais. Mais en fait, eux, ils ont l'impression que ça aurait pu s'arrêter là. Donc, ils se font dépasser par la géopolitique. Alors, est-ce qu'on parle vraiment de géopolitique dans Uburo ? Mais en tout cas, ils se font dépasser par l'enjeu de guerre, de conflits régional. Et puis bon, ils vont finir. Et c'est un peu le dernier point de ce couple. C'est que comment, dans notre vision, c'est comment ce couple est un couple autoritaire et qui construit un autoritarisme. Dans Ubu, le couple est indissociable, de toute façon. Parce que Ubu, pour moi, alors ça, c'est ma vision de la pièce et de l'œuvre et de comment je l'ai montée. C'est un hommage à Shakespeare. Et quand on prend Ubu et quand on prend Macbeth, on retrouve des similitudes, non pas que le couple. Parce que généralement, on s'arrête au couple. On se dit, ah, c'est un peu Lady Macbeth et Macbeth. En fait, non, en fait, il y en a de partout. L'image de l'ours, l'image de la mort et de ce qu'on appelle le cercle d'or chez Shakespeare. C'est-à-dire notre déterminisme dont on ne peut pas se sortir. Eh bien, visiblement, un qui sort du lot et qui a l'air déterminé, même s'il joue du passon en short, c'est Michel. Federovitch, Michel Federovitch. Je suis un petit peu la mascotte de cet Ubu roi et je suis un fidèle admirateur et serviteur du père Ubu. Ce qui m'entraîne à mourir quand même un bon paquet de fois. Donc je pense que le père Ubu, c'est quand même un être dont il faut se méfier. On a l'impression qu'il peut étrangler n'importe qui à main nue à n'importe quel moment. C'est comme ses anciens assassins du KGB devenus présidents. Il y a un truc qui est immédiat et qui fascine et qui terrorise en même temps. Donc il y a la peur, oui, et la fascination. Et la mère Ubu, qui est une vraie Lady Macbeth façon vaudeville, façon Molière ou Marivaux, qui amène aussi beaucoup de joie. Tout ça se fait dans l'ivresse du pouvoir et l'ivresse de l'impunité. La question du pouvoir, comme vous venez de l'entendre dans ce témoignage du capitaine Bordure, déniché en exclusivité par regret d'histoire et ton cœur… Mais je n'ai pas de regret, je n'ai pas le temps d'en avoir. « Grâce Kelly, Prince Régnier, cocktail sur la rivière et retour vers celui par qui tout a commencé, Pascal Néron. » Suite à Gosse de Riche, j'ai entamé un nouveau cycle de travail sur un autre thème qui m'intéresse tout autant, qui est le lien au temps et au pouvoir. Qu'est-ce que le temps fait sur le pouvoir ? Qu'est-ce que le pouvoir a comme conséquence sur le temps ? Quand on a le pouvoir, il passe beaucoup plus vite que quand on ne l'a pas. Ça m'intéressait de travailler sur ces images de présidentes qui, une fois qu'ils ou elles ont pris le pouvoir, vieillissent très très rapidement, sur 4, 8 ans, 10 ans. Donc avec des exemples qui sont très récents, on prend Barack Obama, on prend même Emmanuel Macron, quand on voit les images de 2017, c'est une autre personne, c'est incroyable. Barack Obama, je veux dire, c'est un grand-père. Alors c'est certes 8 ans, donc 8 ans ça marque, mais à ce point-là, je trouve ça toujours intéressant. Et dans ce cadre-là, je cherchais une porte d'entrée pour parler, pour commencer ce cycle. Et on avait dans les cartons avec les Frivaux, depuis quelque temps, un Ubu, qui ne m'était pas destiné par ailleurs, mais qui était là, où en tout cas on avait retrouvé cette musique de scène de Claude Terrasse, qui n'avait donc pas été rejouée depuis un siècle et presque et demi. Et donc, mais c'est de la musique de scène, il n'y a pas de chant. Donc avec cette pièce Ubu, et moi j'avais envie aussi de travailler avec des acteurs, assez rapidement en fait, on est arrivé à la conclusion avec les Frivaux, qu'on avait ensemble envie de relever un peu un défi collectif, c'est-à-dire de faire du théâtre musical, et pas de l'opéra ni de l'opérette, et de travailler avec les musiciens comme étant acteurs du projet, et pas que artistes de fausse, instrumentistes de fausse. Voilà, c'est parti comme ça. J'aimerais vous faire passer maintenant, de l'autre côté du rideau, là où tout se joue, et plus exactement, là où Arthur, trompettiste et soldat à 16 heures, nous en dit un peu plus. Suivez-moi. C'est un placement qui est assez spécial quand même, parce qu'on est là, on a un rôle qui est quand même assez défini, on assiste à des expressions de Ubu, parce qu'il est souvent face à nous, à la fin. On est les seuls spectateurs aussi de certains regards, de certaines émotions, et ça je trouve ça assez intéressant, parce que ça change tous les soirs. Et père et mère Ubu sont en train de devenir, sont en train de s'enlédire, et de devenir de plus en plus crades et crasseux, et nous on assiste à ça. Et nous aussi. Moi j'ai envie de travailler sur comment ils vieillissent, comment ils pourrissent. Donc avec Sabine Schlemmer, on a travaillé sur les pourrissements, nous sommes allés tous les deux, un matin, au musée des moulages, qui est à l'hôpital Saint-Louis, qui est donc le musée des moulages des problèmes dermatologiques des pauvres du XIXe. On est allés vraiment à la fleur au fusil, c'est absolument insoutenable. Et ce qu'on a fait nous, donc on s'est un peu amusé à prendre des références, est de voir à quel point eux sont contaminés par le pouvoir et deviennent vieux avec des excroissances, avec des bulbes, qui donc on sent que les corps sont malades. Et on retrouve un peu cet enlaidissement, un peu vraiment propre à la pièce. Laissez-moi à présent vous faire découvrir l'incroyable écrin conçu spécifiquement pour nos deux joyeux de la couronne. Avec Camille Duchemin, la scénographe, on a essayé de travailler sur une scénographie qui a plusieurs objectifs. Un objectif ludique, que ce soit ludique pour l'acteur. Donc qu'on puisse s'amuser avec un décor. C'est pas si simple. Moi j'avais envie que tous ces personnages essayent de se débattre à l'intérieur de quelque chose pour s'en sortir, se débattent de quelque chose. Et ensuite, la dernière étape, c'est un décor qui se déconstruit. Partout où les ubus passent, ça se casse, ça se déconstruit, ça tombe, ça. Et enfin, alors, les tuyaux, parce que, pour moi j'avais deux images. Déjà une image du caca, ça pourrait être tout à fait franc, parce que ubu, c'est le caca, c'est dans le caca, c'est dans la fange, c'est intestinal, parce que ubu n'est motivé que par sa propre peur. Or la peur, elle est intestinale, elle est ventrale, elle est dans l'estomac, elle nous fait... Bon, en tout cas, c'est organique. On voulait vraiment quelque chose d'organique. Quand ubu dit, et je me suis déjà collé une indigestion, j'avais l'image de ces boyaux au-dessus de lui. J'avais l'image de cette image un peu becquettienne, qu'on a dans Olé Beaux Jours à l'envers, avec cette tête un petit peu séparée. Il y a des images comme ça dans le spectacle. Donc en fait, on est très vite tombé sur cette matière un peu tuyau, et on a beaucoup cherché le bon tuyau. Le tuyau en tissu, le tuyau en alu, le tuyau noir, le tuyau en plastique, le tuyau machin, et en fait, on a trouvé ces tuyaux. Donc voilà, qui sont un peu l'identité du spectacle, qui participent à l'identité, qui participent à l'amusement, qui participent à l'imagerie gastrique un peu de ce spectacle-là, et puis l'imagerie vivante, quoi. Il bouge, ça bouge, ça tombe. Donc, avec ce côté encombrant, entre les 17 au plateau, plus les tuyaux, plus les autres tuyaux, plus tout ça, plus la fumée, plus les drapeaux, plus... Ça déborde, quoi. On avait envie, avec Camille, de ce débordement. Oula, nous aussi, on déborde. Nous en sommes déjà à... 14 minutes et 55 secondes. Et nous ne pouvons pas finir cet épisode de regret d'histoire. Ah oui, moi, j'ai un grand regret, c'est que mon mari ne m'est pas écoutée. C'est clair, je veux dire, voilà ce qui nous est arrivé, tout ça parce qu'il était fasciné par cet ubu, quoi. Je ne comprends pas. Mais ça, ce n'est pas tellement de ta faute, parce qu'on t'a essayé de lui dire. On lui a dit trois fois, sauf que ce gros cornichon n'entend rien. Il n'a qu'une chose, qu'une seule envie. C'est gouverner par la force et par des décrets. Mais moi, si j'ai un regret, c'est de ne pas directement avoir tué ubu à la première occasion. J'aurais dû le mordre plus fort. Moi, j'ai un grand regret, et j'en tiens ma femme pour responsable, c'est que notre fils a un petit poids dans la tête. Guillotine, Marie-Antoinette, Versailles, monuments historiques, loterie du patrimoine. Ubu Roy, un spectacle des frivolités parisiennes. Texte, Alfred Jarry. Musique, Claude Terrasse. Mise en scène, Pascal Néron. Père Ubu, Paul Jansson. Mère Ubu, Sol et Spèche. Le roi, Jean-Louis Couloc. La reine, Nathalie Bigor. Capitaine bordure, Emmanuel Lascar. Bougrelas, Elisabeth de Hérénaud. Et les musiciens de l'Orchestre des frivolités parisiennes. Gladys Avignon, Cédric Bonnet, Lucas Dessin, Benjamin L. Harbi, Arthur Escrivat, Damien Fourchi, Mathieu Frano, Guillaume Germa, Elsa Loubaton, Martin Malatray, Vincent Radix. Ubu Roy, à l'Opéra de Reims, les 23 et 24 novembre 2024. Qu'est-ce que tu as vu de l'Opéra de Reims ? Franchement, c'est un bon shoot. C'est un bon shoot, c'est assez cool. Quand quelqu'un te fait chier, au lieu de lui dire ta gueule, tu lui coupes la tête. Franchement, c'est assez rapide. On avance vite. J'ai bien aimé. Après, je n'ai pas compris parce que les gens n'ont pas trop apprécié notre gouvernance, alors que je trouvais qu'elle était assez claire. Soit on était avec nous, soit on était contre nous. Après, la chute est un peu rude. Quand on prend autant son pied et qu'on se retrouve avec plus rien, c'est plus compliqué. Moi, je ne sais pas faire une omelette. C'était un podcast de La Bande Parlante La Bande Parlante